Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est White, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez depuis deux semaines, c'est pas très régulier niveau vidéo. Ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs explications à ça, mais justement on va en reparler. Première explication à tout ça, qu'est-ce que c'est ? La connexion, vous êtes au courant, je ne peux plus stream depuis maintenant plusieurs mois, quasiment depuis mars. Et bah la connexion continue de faire des siennes dans un sens où, bah, pour mettre déjà des vidéos sur YouTube, ça prend une plombe. Et je suis même obligé d'utiliser la connexion de mon téléphone pour les mettre sur YouTube, pour vous dire à quel point mon réseau a commencé à me chier à la gueule de manière assez violente. Deuxième autre point, c'est que IRL, j'ai des choses qui sont en train de se passer, des choses qui influent sur mes vidéos et qui vont influer sur mes vidéos pour ces prochains mois. Pour le coup, on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard, parce que j'aimerais vous parler d'un autre point avant d'entamer ce sujet qui est, ma foi, vraiment important. C'est tout simplement l'arrivée d'une nouvelle bannière. Vous avez peut-être remarqué durant ces derniers temps, si vous êtes passé sur ma chaîne, vous avez remarqué, je suppose, que ma bannière avait changé. En effet, bon, on a toujours l'écrit au white, mais il y a un fond qui a changé, on dirait un peu plus de la roche, etc. Et en effet, c'est un abonné et moi-même qui avons eu l'idée de faire cette bannière, etc. Donc je ne vous le cache pas que l'abonné, son nom c'est Raccoon. Donc si vous avez possibilité d'aller le remercier sur le Discord, vous pouvez aller, les liens sont dans la description, et vous allez voir, vous pouvez lui laisser un petit message, etc. Moi, je trouve que la bannière est parfaitement bien. Ça fait un peu moins réaliste, peut-être un peu moins mature, entre guillemets, que celle d'avant. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement fun d'avoir une bannière en dessin, etc. Où justement, on a des rochers, on a des nains. Pour ceux qui ne voient pas la bannière en entière, en fait, oui, justement, il y a white de marqué avec des gemmes autour. Sur un fond doré qui représente l'or, entre guillemets, des nains, et la roche qui représente le nain qui creuse. Et derrière cette roche, il y a toujours des petits nains, comme ça, qui regardent, et tout le reste. Et je trouvais ça vraiment génial, niveau idée. Donc pour le coup, Raccoon et moi, on a pas mal discuté, et il a accepté ce petit projet de faire la bannière, etc. Donc je leur remercie fortement, vous pouvez en faire de même sur le Discord, les liens sont dans la description. Je vous invite à aller voir ça, et peut-être, pourquoi pas, quand il fera une chaîne YouTube, sachant que c'est son idée, je vous mettrai les liens aussi en description. Pourquoi il y a un retard ? Bah oui, en effet, mis à part qu'il y a des choses qui se passent et que la connexion est merdique, et forcément, il doit y avoir une explication. Eh bien, je vous avais dit qu'à l'heure actuelle, l'une des seules raisons qui m'empêchait tout simplement de continuer mes streams, c'était que mon réseau était devenu complètement merdé. Il a entièrement merdé, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. C'est mystique. Mais, en tout cas, je ne pouvais plus streamer. Verdict ? Eh bien, ce qui arrive dans la vie, c'est que des fois, on est amené à déménager. Et là où je vais déménager, il y aura la fibre. En effet, je vais changer non seulement de connexion, et en plus de ça, je vais prendre une connexion beaucoup plus puissante à celle qui est disponible à l'heure actuelle, là où je suis. Donc, forcément, vous allez voir des choses qui vont changer, qui vont arriver au fur et à mesure, donc notamment un nouveau fond. Vous allez voir un fond qui va vous être un peu plus familier parce qu'il y aura plus de posters. Là, c'est un peu compliqué, vous comprenez. Il n'y a pas énormément d'espace dans un sens. Et vous allez donc voir un fond qui va vous rappeler peut-être celui dans mon ancienne chambre, quand j'étais encore chez mes parents, pour le coup. Et vous allez voir, donc, certes, la réapparition des posters, des figurines, etc. Des choses qui vont beaucoup plus correspondre à la chaîne. Et vous allez aussi, donc, me voir de retour sur les streams parce que, tout simplement, j'aurai une meilleure connexion. Je vais enfin pouvoir développer la connexion pour la fibre, etc. Et je vais aussi avoir un bureau beaucoup plus dédié à mes envies de faire des vidéos où j'aurai un bureau beaucoup plus exploitable et beaucoup plus développé. D'où le fait que je vais pouvoir faire des lives musicaux, si possibilité est, où on pourra essayer de composer des choses, faire de la guitare, de la basse. Parce qu'elle attend toujours en fond, celle-là. Elle me le dit, joue-moi. Mais je n'ai pas réellement le temps à l'heure actuelle, ni même la possibilité de le faire en stream ou autre. Donc, on va pouvoir se développer niveau stream. On va pouvoir continuer à refaire des grosses, grosses vidéos parce que ça aussi, ça me manquait de faire des vidéos de meilleure qualité. Pour l'instant, je suis encore bloqué au 720p, 60 fps, parce que je sais que ça mettrait une plombe à être faite. Que ce soit aussi bien pour mon ordinateur, mais aussi pour l'envoi sur YouTube. Donc maintenant, j'aurai la possibilité de laisser l'ordi tourner toute la nuit sans que ça gêne qui que ce soit. Parce que moi, je dormais à côté de mon ordi, donc du coup, c'était un peu gênant. Au bout d'un moment, je... Voilà, la bête qui ronfle. Vous comprendrez, pour ceux qui dorment à côté de leur ordi. Et pour le coup, là, je pourrais laisser tourner la bestiole et faire en sorte d'avoir des vidéos un peu plus conséquentes. D'avoir un lieu de travail exprès dédié à mes vidéos. Donc, ça va être un peu plus développé, etc. Bien sûr, je finirai forcément par vous faire un tour de la gaming room, au final. De la nouvelle gaming room. Afin de vous montrer toute l'avancée qu'il y aura eu. Je ne vous en dis pas plus à l'heure actuelle, parce que c'est encore sur plan, etc. De savoir comment je vais organiser tout ça. Mais en tout cas, vous allez avoir des streams et des vidéos qui vont revenir avec le plus de qualité possible. Bref, en tout cas, merci de votre patience. Je ne vous promets pas que d'ici les deux prochaines semaines, il y ait des vidéos qui soient sur la chaîne. Il risque d'y avoir une pause justement liée au déménagement aussi, parce que qui dit nouvel appartement, dit nouveau déménagement. Comme vous avez vu la dernière fois, j'ai pu le faire en une semaine. Là, ça va être un peu plus conséquent. Donc, je vous promets de vous tenir au courant, que ce soit sur le Discord ou sur Twitter. Je vous tiendrai au courant aussi de l'avancée des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Notamment, je pense, justement, la présentation de la gaming room. Et, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était White. Merci à tous. Bon, et bien sûr, petite astuce, viander les abonnés. Pour les prochaines fois où je ferai mes streams, vous avez vu, il y a une lampe là. Et vous allez me dire peut-être, mais White, pourquoi ne l'orientes-tu pas vers toi ? Parce que si je l'oriente vers moi, ça va faire une lumière chaude. Et moi, vu que je veux une lumière froide, j'ai juste à l'allumer. Et ça réfléchit contre le mur. En plus, ça fera une relance tamisée-posée. Autant dire que ça risque d'être fort intéressant. Bref. À très bientôt. Et bien, nous nous retrouvons maintenant dans le nouvel appartement, dans le nouveau lieu de tournage. Il n'y a encore rien du tout en fond, mais c'est tout à fait normal au final. Sachez en tout cas que les vidéos vont revenir après ce que vous avez vu, bien sûr. Au final, la vidéo que vous avez vue, elle devait être réalisée, tournée, montée, etc. Bien avant qu'elle soit postée. Et je me permets à l'heure actuelle de refaire en tournage ce petit... Tout simplement ce petit... Taparté. Pour vous dire comme quoi, oui, c'est bon, c'est de retour. Tout a été bien fait comme il faut. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, vous verrez que le fond sera réaménagé, etc. Et sera mis en place comme il faut. En tout cas, vous avez remarqué que le rythme a été très lent, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est dû au déménagement, tout simplement. À l'heure actuelle, ça résonne encore beaucoup. Il manque des meubles, il manque un traitement semi-acoustique. Donc, forcément, ça va résonner un tout petit peu au début. Sachez cependant qu'après le speed test que je viens de réaliser, je tourne environ aux alentours de 80 mégas en descendant, mais surtout 80 mégas en montant. Donc, autant vous dire que les streams vont revenir de manière assez puissante, assez balèze. On va vraiment être sur du stream à plein temps, enfin, en pleine qualité surtout, pardon. Donc, je vais voir pour faire en sorte que les streams reviennent. Mise à part ça, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre patience, de votre fidélité. Je vous reprécise bien sûr, la bannière a été faite par l'empereur Raccoon, qui est donc un de mes abonnés, etc. Si vous voulez, la fenêtre qui s'ouvre toute seule, si vous voulez aller le féliciter ou autre sur le Discord, vous pouvez le faire. Jusque là, je vous empêche pas, il a plein de talents, et dès qu'il créera sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Bref, je vous dis à très bientôt, je vous fais une grosse bise. Merci encore une fois d'avoir attendu si longtemps pour avoir ces infos, et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501